. Voici comment garder votre vagin propre sans mauvaise odeur en utilisant un seul ingrédient qui se trouve dans votre maison. Parmi les complexes féminins, on retrouve celui de l'odeur vaginale. . En effet, l'odeur vaginale, même si elle fait partie des problèmes courants concernant les parties intimes dont le vagin, reste un sujet tabou que les femmes ne souhaitent pas aborder, même devant un professionnel de la santé. . Pourtant, chaque femme a une odeur vaginale particulière. Cette odeur varie de manière tout à fait normale selon le cycle menstruel. Toutefois, une odeur anormalement désagréable peut également indiquer un déséquilibre de la flore vaginale comme une infection. . 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 Le vinaigre de cidre de pomme Pour utiliser le vinaigre de cidre de pomme contre la mauvaise odeur vaginale, ajoutez-en une tasse dans l'eau de votre bain puis plongez dedans durant quelques minutes afin de lutter contre les infections vaginales à l'origine de cette odeur désagréable. Cela est efficace car le vinaigre de cidre contient des propriétés antibactériennes qui permettent d'éliminer les germes. Le yaourt il arrive qu'une forte odeur vaginale soit causée par une infection à levure. Les germes contenus dans le yaourt aident à combattre l'infection et ainsi réduire l'odeur vaginale. Alors, consommez des yaourts nature afin de rééquilibrer la flore intestinale et vaginale ou trempez un tampon dans le yaourt, de préférence bio et sans sucre, puis insérez délicatement dans votre vagin. Laissez agir durant une à deux heures, retirez puis rincez à l'eau claire. L'huile essentielle d'arbre à thé des produits comme les gels douche intimes ou les lingettes parfumées affectent la flore vaginale. Privilégiez de l'huile d'arbre à thé diluée dans de l'eau et utilisez ce mélange comme nettoyant vaginal. Cette huile contient de propriétés antifongiques et antibactériennes permettant de lutter contre les infections vaginales et par conséquent, la mauvaise odeur. Sous-titrage ST' 501